Bonjour à tous et toutes, je suis Raphaëlle Batts, je travaille à l'ENSIB, je suis chargée des relations internationales et cette année, en 2020, on a lancé au sein de l'ENSIB et pour toutes les personnes qui étaient intéressées, un séminaire qu'on a appelé le séminaire les bibliothèques en temps de crise, le cas du Covid-19, ce qu'à l'époque on disait du Covid-19, quand on l'a lancé en mars, donc le cas de la Covid-19 et qu'on appelait plus simplement le séminaire Bibio Covid-19. Alors petit rappel de pourquoi on a fait ce séminaire, c'est qu'en mars, quand on est rentré en confinement, notre établissement, comme tous les établissements, pédagogiques, universitaires, scolaires, épiculturels et autres, se sont demandés quels services ils pouvaient rendre à distance à leurs usagers. Dans notre cas, l'ENSIB, on a ouvert nos ressources, ressources documentaires et ressources pédagogiques au plus grand nombre, c'était quelque chose d'important pour nous. Et puis on a eu aussi cette idée de séminaire qui visait à prendre un temps pour réfléchir ensemble à ce à quoi pouvait servir une bibliothèque dans un temps comme celui-ci. La question de la crise, moi je l'étudiais déjà à travers mes recherches, notamment à travers les recherches sur la participation que j'avais faite pour ma thèse de doctorat, soutenue six mois avant. Et puis on a cette pratique à l'ENSIB de faire des séminaires, des séminaires de recherche ou des séminaires d'exploration de concepts. Là l'idée c'était de se dire que le pays s'arrête un petit peu, les bibliothèques ferment, tout ferme. On entend des gens dire pourquoi les librairies ferment, on a besoin de livres, etc. Personne ne pose la question pour les bibliothèques. Et à l'époque, donc là je vous parle, on est en décembre, mais à l'époque en mars, on ne parlait pas du tout de réouvrir les bibliothèques tout de suite. On parlait en revanche de personnes indispensables, de personnes essentielles. Et donc ça posait la question forcément de à quoi pouvons-nous bien servir ? Est-ce qu'on a un rôle pendant les crises à jouer ? Lequel ? Est-ce qu'on saurait l'assumer ? C'est-à-dire notamment là quand finalement cette crise, elle implique de passer par des outils numériques de manière importante. Est-ce qu'on est formé pour ça ? Est-ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'on a les outils, mais aussi les modalités de médiation numérique ? Et puis surtout comment on fait pour nos publics qui n'ont pas ces outils chez eux, ces dispositifs ? Ça posait donc un certain nombre de questions qui étaient assez larges et qui a permis de faire un projet de séminaire à l'origine qui se tenait en 10 épisodes, un peu comme une série, c'était l'idée, qui balayait des questions comme quels besoins actuellement, donc en plein confinement, qu'est-ce que l'espace public pendant le confinement, quel rôle social de la bibliothèque, etc. On en avait une dizaine. Alors le programme a été changé du fait du déconfinement qui est arrivé pour les bibliothèques plus tôt que ce qu'on pensait, du fait du reconfinement à l'automne, du fait du déconfinement des bibliothèques à nouveau fin novembre, etc. Bon bref, tout a changé. Au final, il y a eu huit rendez-vous, ce qui est tout de même pas mal, qu'on a pu tenir au fil de l'eau. Alors, je parle de ces rendez-vous et de ce séminaire. La chose importante et pour laquelle les organisateurs de la journée que je remercie m'ont invité à parler, c'est parce que ce séminaire, outre l'intérêt qu'il peut avoir pour les échanges autour de tous ces questionnements et de ces problématiques, excusez-moi, il nous a amené à travailler collectivement en grand nombre, à distance, avec des outils avec lesquels on n'était pas forcément familier et c'est de cela qu'on veut aujourd'hui témoigner. Le fait est que quand on a lancé le séminaire, alors moi l'équipe informatique à l'ENSI m'a dit « Combien t'as tant de monde ? » et moi j'ai dit « 75 », je me disais qu'il y avait peu de monde qui était disponible à ce moment-là. Quand je disais « disponible », je veux dire d'abord « disponible », ce n'est pas parce qu'on était en confinement qu'on ne travaillait pas, donc voilà. Puis ceux qui peut-être ne pouvaient pas travailler, ils avaient aussi les enfants à prendre en charge pour ce qui est des enfants ou leur famille, etc. Et puis aussi disponible, je dirais, émotionnellement, psychologiquement. C'était une période de grand, grand stress. Je ne dis pas qu'on est sortis du stress, mais en tout cas cette période-là était vraiment particulièrement chargée. Il y avait des inquiétudes pour notre santé, celle de nos familles, etc. Donc je ne pensais pas qu'il y aurait un grand nombre de gens qui seraient intéressés. Il se trouve qu'on a ouvert sur un outil de l'ENSIB qui est très utilisé dans les universités, etc. Et qui est très bien pour quand on est 100. Sauf qu'il n'y a pas 75 personnes, ni même 100 qui se sont connectées, ni même 150, mais bien plus que ça. Et il y a le chat qui hurle. Excusez-moi, je fais une pause. Voilà, c'est ce qu'on appelle les joies du direct et du télétravail. Donc, comme je le disais, l'outil n'a pas du tout supporté la masse de gens qui se sont connectés. Le fait est qu'il y avait plus de 400 connexions à ce moment-là, sans compter toutes les personnes qui auraient voulu se connecter mais qui n'y arrivaient pas, qui m'envoyaient des messages sur les réseaux sociaux, par mail, par texto, en me disant comment on rentre, comment on rentre. Jusqu'au moment où moi-même, je me suis retrouvée éjectée de l'outil et je ne pouvais plus rentrer dedans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, attendez, on décale, on le fera dans trois jours, d'ici là, inscrivez-vous et moi, je vais essayer de trouver un outil qui supporte le nombre d'inscrits. Et en fait, il y a eu plus de 1600 inscrits, c'est-à-dire que moi, à 1600 inscrits, j'ai un peu coupé la possibilité de s'inscrire, mais en vérité, je me suis rendu compte après qu'il y avait eu jusqu'à 2000 inscrits ce jour-là, avec des gens qui sont inscrits vraiment très tardivement, du coup, je ne les ai pas forcément vus tout de suite. Donc, on avait plus de 1600 inscrits et il a fallu trouver un outil. Alors, c'est là où moi, je me suis retournée vers des collègues qui étaient déjà très motivés par la première séance, qui m'avaient fait signe sur les réseaux et qui étaient des collègues dont je connais la familiarité avec les outils de travail collectif, collaboratif. Et notamment, je pense à Benoît Valory, qui travaille au TILAB de Rennes. Et donc, je me suis tournée vers lui et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en pense sur quel outil je peux travailler pour accueillir 1600 personnes ? Très rapidement, ce que je lui ai dit, c'est que je voulais au fond, peut-être pas travailler avec 1600 personnes parce que ça ne me paraissait pas faisable, mais je voulais créer des sessions différentes de l'atelier où on serait en gros 200-250, ce qui me paraissait beaucoup plus jouable. Sauf que moi, je ne peux pas faire 10 fois ou 8 rendez-vous de 250 personnes, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai le droit aussi de dormir. Ce n'était pas tenable. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on va préparer des groupes et il faut que je trouve des animateurs. Des animateurs qui voudront bien refaire ce que je propose de faire dans l'atelier. Donc, on est parti à la recherche d'animateurs et on a créé 11 groupes d'environ 100-150 personnes. Alors là, du coup, c'est beaucoup plus confortable et je vous expliquerai après comment c'est organisé pour que, justement, chaque groupe soit à peu près équivalent, je dirais, en termes d'action et de ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, voilà, on est parti sur cette idée-là. Et pour travailler là-dessus, c'est-à-dire pour avoir des groupes qui vont être parallèles mais simultanés, c'est-à-dire qui vont se passer exactement en même temps. Donc, ça devait se passer le vendredi 3 avril de 14h à 15h30. Il fallait que les 11 groupes se réunissent au même moment sur des outils assez simple pour qu'on puisse discuter entre les différents groupes et avoir un méta-groupe d'animateurs. Donc, pour ça, les collègues m'ont proposé d'utiliser Discord. Alors, peut-être faire le point sur les avantages et désavantages de Discord. Point positif, c'est gratuit. Autre point positif, c'est utilisé beaucoup par des adolescents, etc. Et plusieurs collègues m'ont dit que c'était bien pour eux de prendre un peu en main cet outil-là pour pouvoir savoir sur quoi travaillent un peu ou sur quoi échangent les étudiants ou les ados. C'était facile pour l'usage qu'on voulait en faire. C'est-à-dire que ça nous permettait vraiment d'avoir différents salons, un par groupe, plus un salon des animateurs, de pouvoir circuler de l'un à l'autre, etc. Enfin, c'était très confortable. C'était très facile aussi de prise en main pour tout ce qu'on... Enfin, pour choisir entre du chat et du vocal selon les groupes. Bref, c'était pour nous très, très, très utile. Point négatif, peut-être. Des coups, il fallait s'inscrire. Voilà. Ce qui est toujours un peu embêtant. Il y a une petite prise en main à prendre pour savoir changer la photo, comprendre comment on parle en tête à tête à quelqu'un, basculer d'un salon à l'autre, etc. Et puis, ce n'est pas un outil libre. Voilà. L'autre point un peu négatif quand même, c'est la question de l'accessibilité. On a vraiment essayé de travailler avec des collègues, notamment non-voyants et malvoyants, pour voir si l'outil était accessible. Mais ça n'a pas été très probant. Et bon, malheureusement, on n'avait pas trop d'autres outils sous la main. Donc, on a dû continuer comme ça. Mais ça nous a aussi imposé de faire des synthèses pour que les collègues qui ne pouvaient pas participer puissent avoir accès quand même à la teneur des ateliers. J'ai été beaucoup aidée là-dedans aussi dans ce travail par Benoît Roucou, qui à l'époque travaillait à la Bibliothèque municipale de la Teste, qui a carrément monté un pôle support technique avec deux de ses collègues et qui a vraiment accompagné les équipes. Donc, on avait une adresse support technique. Et puis, les collègues pouvaient dire là, je n'arrive pas à me connecter, etc. De sorte que les animateurs puissent se focaliser sur ce qui se passe dans l'atelier et que l'équipe technique puisse aider les personnes au fur et à mesure. L'équipe technique qui nous a aidés aussi à chaque fois à archiver les sessions pour ouvrir les nouvelles sessions, redonner les droits, etc. Alors, tout à l'heure, je disais qu'un des points importants, c'était le chat ou le vocal. Ça, c'est important de voir cette modalité pour notre travail collectif. Donc, vous imaginez, à chaque fois, on avait 100, 150 personnes par groupe. Au maximum que j'ai eu, moi, j'ai eu un groupe avec 250 personnes. Et au minimum, j'ai eu un groupe avec 80 personnes. D'accord ? Donc, comment gérer la fluidité de la parole, les échanges, etc. Alors, moi, dans mon groupe, on a toujours travaillé en chat, donc en écrit, en textuel. Certains autres groupes ont travaillé parfois en vocal, mais quand même de manière assez limitée. Alors, pourquoi le choix de travailler en chat principalement ? Pareil, point positif. D'abord, parce que tout le monde n'est pas bien équipé en micro, en audio, etc. Donc, pour moi, il était important que tout le monde puisse avoir la même possibilité de participer. Voilà. Avec le chat aussi, il y a une forme de libération de la parole. C'est plus facile pour les timides, si vous voulez. On écrit, on est moins visible que quand on parle, quand on nous entend, quand on nous voit, etc. Et puis, par ailleurs, avec le chat, la parole est beaucoup moins captée par quelqu'un qui prendrait la parole et qui a du mal à la laisser. Il y a moins aussi un jeu de ping-pong, de dialogue qui s'installe entre deux personnes, etc. Parce que, ben voilà, le chat fait que tout le monde participe, amène son petit élément supplémentaire, etc. Ce qui m'intéressait aussi dans le chat, c'est qu'il y a finalement une importance de ce qui va être exprimé. Plutôt peut-être parfois que de ce qui est lu, parce qu'il y a une telle masse d'informations qui se passent que ça permet aux collègues vraiment de s'exprimer. Et là, en l'occurrence, cet atelier, il visait vraiment à ça. Et puis aussi, avec le chat, comme on ne passe pas des heures et que ça va très vite, on va droit au but un peu. On donne l'information essentielle, on répond rapidement et ça évite les circonvolutions diverses de la parole. Et donc ça, c'était très appréciable. Il y a quand même des points négatifs. C'est que ça va très, 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 très vite. Quand vous avez 250 personnes qui écrivent, qui donnent leur avis, c'est très difficile de tout suivre. Moi-même, dans les synthèses, il y a des moments où je suis là, il y a quelqu'un qui a dit ça, je n'avais pas vu. On ne peut pas réagir à tout. Parfois, on se dit, ah oui, tiens, je voudrais bien dire quelque chose là. Mais en fait, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas grave. En fait, on apprend à laisser couler certaines choses, à y réfléchir pour soi et pas forcément à réagir à haute voix, je dirais, à tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça crée beaucoup de fatigue et de frustration, on peut dire, ces ateliers tout en chat. C'est ce qui ressort en général, les collègues disent, ah là là, c'était intense, je suis fatigué. C'est vrai qu'on passe une heure et demie, deux heures sur le clavier comme des forcenés. Il y a un côté très, très fatigant de ça. C'est frustrant aussi, puisqu'on n'a pas pu réagir à toute chose. Donc, ça, c'est certain. L'autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai dit, on va un peu droit au but et du coup, on s'embarrasse un peu moins de protocole. Ça, pour moi, c'est très positif, puisque l'idée, c'est vraiment d'être efficace. Mais ça peut créer un certain nombre de vexations, en tout cas peut-être pour les personnes qui ne seraient pas habituées, les non-habituées. Qui peuvent se dire, hé, oh, mais pourquoi on parle aussi rapidement, pourquoi on parle comme ça, pourquoi on dit ça. Donc, il y a un jeu à prendre, une certaine mesure à prendre avec les habitués, mais j'y reviendrai après. Ce qui me semble certain, c'est que du fait que tout va très vite comme ça, qu'on peut peut-être moins s'embarrasser de protocole, il y a besoin de règles, et peut-être de règles et de trucs et astuces, si vous voulez, pour canaliser tout ça. Et du coup, qu'on interagisse avec beaucoup de bienveillance, tout en restant très efficace, je dirais. Voilà. Alors justement, pour parler de ces règles, quand on a fait le premier atelier simultané avec les 11 groupes, Benoît Valory, dont j'ai déjà parlé, nous a proposé une première liste de règles de cohabitation. Et cette liste, on l'a faite grandir au fur et à mesure des ateliers, des épisodes du séminaire, en fonction de ce qu'on rencontrait, comme peut-être difficultés, ou comme échanges, ou etc. Donc, je vais vous donner maintenant la liste qu'on a utilisée les dernières sessions, et qui était vraiment la liste, je dirais, finalisée. Voilà. La première règle, c'était de rester sur le thème. Voilà. De se focaliser sur le thème. Mais il y avait des animateurs qui étaient là aussi pour, je dirais, circonscrire un peu tout ça. La deuxième chose, c'était de contribuer plutôt que de critiquer. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de dire, ben non, ben ça, n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, ah bon ? Ben, dans ma bibliothèque, ça ne marche pas comme ça, etc. La troisième règle qu'on a rajoutée au bout d'un moment, c'est que, peu importe les fautes de frappe et les questions orthographiques. Je veux dire, on sait tout ce qu'on écrit très vite. Du coup, laissons le doute prendre, est-ce que c'est une faute de frappe, est-ce que c'est une faute d'orthographe ? Ça n'a aucune importance. Voilà. Ça me paraissait important parce qu'il y en a des collègues qui font des fautes d'orthographe, c'est certain. Je sais très bien que c'est un frein à la participation en chat et je ne voulais pas que ce soit un frein. Donc, j'insiste beaucoup. Et personnellement, quand je tape très vite comme ça, j'ai des fautes de frappe partout. Autre règle, couper les micros parce qu'il se passe des choses parfois dans la famille. On a déjà eu les devoirs, les trucs comme ça. Autre chose, quand on réagit à quelque chose qui a été dit, quand quelqu'un dit un truc avec lequel on est d'accord, plutôt que de dire « Ah ouais, je suis bien d'accord, ah ouais, je suis bien d'accord » et qu'il y ait 250 personnes qui disent « Ah ouais, je suis bien d'accord ». Et ce qui prend beaucoup d'interfaces de texte finalement et qui rend les choses peu lisibles, apprendre à utiliser des pouces ou des smileys ou des choses comme ça pour dire « Génial, je suis trop content, etc. » Alors, sauf bien sûr quand on veut dire « Ah ouais, génial, parce que blablabla. » D'accord ? Et donc là, on l'exprime. Mais si on veut juste dire « Ok » ou « Je suis d'accord », eh bien on prend la petite de ça. C'est d'autant plus important qu'il y a un jeu de visualisation aussi qui permet du coup de faire ressortir des choses qui ont une forme de plébiscite. Autre règle, s'il y a un souci technique au lieu d'écrire « Ah là, mais moi j'y arrive plus, là. » Alors qu'en plein de chat, on n'a pas le temps de répondre à ça, on met un petit message à support technique. Autre chose, si on fait une citation, c'est-à-dire si on est d'accord avec quelqu'un qu'on veut reprendre, enfin, il est important de reprendre la phrase de l'autre. Pourquoi ? Parce que le chat fait que les choses défilent, 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 défilent. Et si à un moment vous dites « Ah ben je suis bien d'accord avec ça, d'ailleurs, je ne sais pas quoi, peut-être que la personne à laquelle vous répondez, elle est bien plus haut que ça. » Et donc on ne sait pas à qui vous répondez ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il faut utiliser le système de citation. Alors, pour des trucs comme le pouce, le smiley, la citation, le support technique, etc., c'est des choses qu'on testait au moment où on présentait les règles de cohabitation, et bien on faisait des exemples. Alors par exemple, je disais « Voilà, on va apprendre à citer, voilà comment on cite, allez hop, citez-moi. » Et hop, les gens reprenaient ma citation en faisant, enfin, mon petit message de « Citez-moi, et hop, voilà. » Donc on fait des petits tests comme ça. C'est de même, la dernière règle, c'était de prêter attention aux épingles. Sur Discord, on peut épingler des messages dont on sait qu'en fait, ils sont importants. Donc voilà, on leur a expliqué comment prêter attention aux épingles qui étaient posés par les animateurs. Alors, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'on se dise tous qu'on a des règles et qu'on est là pour travailler ensemble, évoluer ensemble, mais qu'on teste aussi certaines pratiques techniques directement en live pour que ce soit plus facile pour tout le monde. C'est le petit temps, si vous voulez, de formation. Et ça, ça prend du temps au début du séminaire. Ça veut dire qu'on ne commence pas le séminaire tout de suite à l'heure, à 14h. On commence véritablement à 14h10, le temps de s'être dit bonjour, d'où on vient, etc. Est-ce que ça va ? On est en forme, etc. On fait les règles, on teste les règles, etc. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on teste les règles à chaque fois ? Parce qu'on a eu des nouveaux à chaque fois. Sur les 1600 inscrits, la première séance, on a eu 900 personnes qui se sont réparties sur les 11 groupes. Sur les séances suivantes, on a eu 700 personnes, 500, 600. Puis à partir de la rentrée de septembre, beaucoup moins, on était plutôt autour de 250, avec un seul groupe, du coup, qui a géré 250 personnes, etc. Alors qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est qu'il y a eu tout le temps des nouvelles personnes, donc toujours besoin de réexpliquer un peu les règles. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'on avait finalement des personnes qui étaient habituées et qui pouvaient plus aisément montrer comment on utilise ces règles et dont le bon exemple, si vous voulez, dont les bonnes pratiques faisaient exemple pour les autres. Juste un point aussi sur les règles. Vous aurez remarqué qu'il y avait des règles qui étaient plutôt de travail collectif, des règles d'usage de l'outil, puis des règles de facilitation en général. Et ça, c'est important d'avoir, à mon avis, ces différents axes de règles. Il n'y a que pendant le huitième épisode qu'on n'a pas eu de nouveaux, puisque c'était vraiment le bilan. C'est l'épisode où on a eu, je crois qu'on était 85 ou quelque chose comme ça, sans les animateurs, donc peut-être qu'on était 90 au total. Mais sinon, il y avait régulièrement des nouveaux. Alors justement, les habitués, comme je disais, ils ont facilité, enfin, ce qui me paraît important, c'est plutôt de faciliter la création d'habitués. Parce que ces habitués, ils créent, ils impulsent, si vous voulez, une dynamique au reste du groupe. Voilà, c'est vraiment important. Ils sont plus à l'aise, ils prennent la parole plus facilement, et comme ils font ça, du coup, les autres suivent, en fait. Mais il faut aussi, en même temps, faciliter la possibilité pour les nouveaux de trouver leur place. Donc, il y a tout un jeu à faire dans l'animation, qui est celui-ci, qui est de se reposer un peu sur les habitués, faciliter la prise en main de l'outil et puis du jeu de rôle, qui est celui de participer à ces ateliers pour les nouveaux. C'est-à-dire à la fois une aisance dans les outils, et puis une aisance dans les, je dirais, dans les échanges. Les anciens, ils font des blagues, ils disent, ah ben oui, c'est comme la dernière fois, voilà, il y en a des blagues récurrentes sur le continuum de vulnérabilité, par exemple. Donc ça, voilà, il faut trouver sa place là-dedans. Parmi les habitués, il y a un point spécialement pour les animateurs. Alors, comme j'ai dit, on a fait une équipe d'animateurs. La première équipe d'animateurs, on avait réussi à réunir plus d'une vingtaine de collègues. Alors, certains que je connaissais, à qui j'ai dit, s'il te plaît, aide-moi, j'ai vu que tu t'étais inscrit au séminaire, s'il te plaît, prends un groupe d'animation. Ce sont des gens, plutôt ces gens-là que je connaissais, qui sont aussi des animateurs, qui sont des enseignants, des formateurs, etc. Donc je savais qu'ils pouvaient tout à fait prendre ça en main. Il y a d'autres gens que je ne connaissais pas et qui se sont proposés. Alors, ils se sont proposés parce que sur les réseaux sociaux, j'ai dit, au secours. Et j'ai aussi écrit aux 1600 personnes en disant, au secours. Et du coup, il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas faire ça, mais je ne connais pas Discord. Je ne connais pas cet atelier, je ne te connais pas. Mais allez, go, on y va. Et c'était assez fantastique parce que, quand même, au maximum, on a eu 35 animateurs, dont la plupart, en fait, sont des gens qui n'avaient jamais fait ça. En tout cas, sur du numérique, quoi, comme ça. Parmi eux, il y en a qui ont fait deux séances d'animation. La première, la deuxième. Il y en a d'autres qui en ont fait huit, qui sont restées du début à la fin. C'était assez incroyable. Moi, j'ai rencontré Nathalie Bonhomme, par exemple, qui est de l'Université de Toulouse, qui, sur les réseaux sociaux, a dit, moi, je veux bien. Qui s'est retrouvé mon binôme sur mon groupe. Et comme mon groupe, c'est celui qui est resté, évidemment, jusqu'au bout, on a réduit petit à petit les groupes. Elle a animé huit épisodes avec moi. Et on a fait un binôme et on ne s'est jamais rencontré. Je ne la connais pas. Sauf que je la connais maintenant via le binôme, via les mails, etc. Mais nous ne nous connaissons pas, véritablement. Et on fait une très, très bonne équipe. Ça, c'était assez fascinant de créer ce genre d'interaction avec des collègues qu'on ne connaît pas, forcément. Alors, comme je disais, il y en a qui étaient habitués de la formation, puis d'autres, pas du tout. Mais ça a eu un véritable effet, je dirais, qui se coule pour eux. Certains des animateurs m'ont dit qu'ils avaient vraiment pris confiance en eux. Mais mieux que ça, j'ai une chef d'établissement qui m'a écrit pour me dire que quelqu'un qui avait fait partie de mon équipe d'animateurs avait pris confiance en elle, si bien que son établissement lui avait confié des nouvelles responsabilités d'animation d'équipe de management. Alors, les animateurs, comme je disais, leur job, c'était de faire de faire l'atelier un peu à ma place, on va dire. Ce qui n'est pas évident, parce que, voilà, c'est un séminaire que je conçois et comment, enfin, en sorte qu'il puisse être reproduit. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, parce que je ne pouvais pas me dédoubler, on a coupé l'atelier en plusieurs parties. Alors, il y avait un premier temps qui était un temps d'introduction, qui était asynchrone, pendant lequel je produisais un texte à lire ou à visionner, et qui était envoyé, en général, beaucoup trop tard. C'est-à-dire que le temps que je le fasse, etc., ça prend beaucoup de temps. Puis, ils étaient de plus en plus longs, ces textes. Donc, au final, le texte ou la vidéo était souvent envoyé le matin même pour l'atelier. Ensuite, il y avait le temps d'atelier. Alors, sur ce temps d'intro, les animateurs, ils étaient comme les autres, ils étaient informés en avance de ce sur quoi j'allais travailler, un peu des concepts que j'essayais de prendre en main, mais ils avaient le texte comme les autres. Et sur le temps d'atelier, qui, lui, était synchrone, c'est-à-dire 1h30 à 2h30 d'échange en direct, il était composé de trois parties lui-même, un temps de débriefing, c'est-à-dire qu'on échangeait sur des petites questions, où chacun pouvait donner son avis, un temps de vote, c'est-à-dire où on faisait émerger des réponses à des problèmes, ou en tout cas des situations, des manières d'aborder le problème, et on votait là-dessus, de sorte de créer ensuite des sous-groupes de travail pour travailler sur ces thèmes-là. Et puis, du coup, ensuite, le temps de travail collaboratif dans chacun des sous-groupes. Ça, c'était très chargé. Voilà, il y avait souvent beaucoup de questions, beaucoup de travail. Et puis, enfin, il y avait un dernier temps qui était celui de synthèse, qui était à nouveau asynchrone, au sens où on ne faisait pas de restitution en direct, mais moi, je rédigeais après l'atelier un bilan qui était envoyé à tout le monde. Alors, les animateurs, leur travail, c'était pendant l'atelier, d'animer le temps de débriefing, le temps d'émergence des thématiques et de vote, et puis le temps de travail collaboratif sur les thématiques. Pour ça, moi, en fait, je les informais avant du thème et des structures de l'atelier, et puis on en discutait avant. C'est-à-dire que souvent, on se mettait une réunion trois ou quatre jours avant pour que les collègues, qui sont plutôt des professionnels en poste, puissent aussi revenir sur la formulation des questions, parce que je ne travaille plus en bibliothèque exactement, donc je peux être un peu déconnectée parfois du langage qui est le plus utilisé. Donc, on revenait un peu là-dessus, je réexpliquais pourquoi j'avais pensé à mettre ça, puis ça, puis ça, comme ça, éventuellement en changer, si ça ne paraissait pas clair, etc. Et puis sinon, moi, je transmettais ça de sorte qu'ils puissent animer à leur façon, après avec leurs propres mots, etc., mais ça faisait une grille. C'est-à-dire qu'on avait un document Word et ils pouvaient copier-coller aussi les questions, etc. Ils se chargeaient aussi, les animateurs, de veiller à ce qu'il y ait des... des notes qui soient prises. Donc, trouver ce qu'on appelait entre nous des scribes, c'est-à-dire des gens qui voulaient bien prendre des notes. Et il faut savoir que les scribes, c'était à la fois les animateurs et des gens dans les participants qui se proposaient. Ça veut dire qu'il y a des collègues qui se sont dit, je suis venu là pour participer, et finalement, je me retrouvais avec une certaine responsabilité, celui de prendre des notes pour tout le groupe, de sorte que moi, je puisse faire une synthèse à partir de ces notes. Alors, ce qui n'a pas toujours été facile à concilier, c'est évidemment que tout était toujours en retard. C'est-à-dire que moi, j'envoyais les textes très tardivement. On travaillait un peu toujours sur le fil, en fait. Parce que d'abord, j'ai du travail, hormis ce séminaire, et puis c'est très long à construire. Et on s'était mis peut-être beaucoup d'objectifs en en tenant 10 jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je n'ai pas fini les bilans des deux dernières sessions. Alors, quand on a fait la dernière session, la huitième, qui était une forme de bilan, on s'est un peu interrogé sur comment on pourrait améliorer un peu cette structure et puis ce travail. Et ce qu'on s'est dit avec les collègues, c'est que ce serait bien de mixer le présentiel et le distanciel. Notamment, avoir un présentiel pour l'introduction, avec justement la possibilité pour les collègues de poser des questions, avoir un temps de questions. Alors, honnêtement, on peut l'imaginer en synchrone ou en asynchrone, c'est-à-dire sous forme de classe inversée. On envoie le texte et puis après, on fait un temps où on discute. Ça peut se faire aussi en numérique, mais peut-être vraiment construire ça dans un temps plus long, avec un véritable temps magistral, je dirais, où on expose l'introduction, véritablement ce sur quoi on va essayer de travailler les concepts dont on va se saisir, etc. Donc avec une approche plutôt théorie appliquée et des échanges questions-réponses. Et puis ensuite, une phase beaucoup plus... qui peut se faire complètement en numérique, complètement en distanciel, mais par contre purement en synchrone, comme on a fait, donc c'est le temps de l'atelier. Et puis bien sûr, la question de la synthèse qui reste, mais avec, pourquoi pas, un outil qu'on pourrait avoir derrière, un outil post-atelier qui permettrait aux collègues d'échanger, de partager, voire de puiser aussi des idées sur des réalisations concrètes. Parce que nous, l'atelier, il visait à dire à chaque fois, voilà comment on peut aborder cette thématique, voilà les idées qu'on peut avoir. Ce qui serait bien, c'est d'avoir derrière des gens qui disent, ah bah tiens, j'ai réalisé ça, voilà comment on a fait, etc. Pour ce séminaire-là, à l'heure actuelle, on a conservé les documents, c'est-à-dire les documents d'introduction, les synthèses, et puis moi je vais certainement essayer de faire des sortes de fiches pratiques par atelier, c'est-à-dire avec les questions qu'on a posées, etc. Même si on les retrouve dans la synthèse, mais peut-être faire des fiches pratiques plus simples comme ça, pour qui voudrait refaire une des séances, par exemple sur le CARE, ou sur le changement global, etc. Tout est partagé. On retrouve ça sur mon blog, donc sur rafaelbatz.blogspot.fr, ou quelque chose comme ça, mais aussi sur le site de l'ENSIB, il y a une page dédiée au séminaire. Il faut savoir qu'en plus de ces outils, qui ont toujours été ouverts à tout le monde, l'ENSIB, la bibliothèque de l'ENSIB, grâce au travail de Pierre Moison, qui est bibliothécaire à l'ENSIB, a fait un guide thématique, un guidelines, ou un leap guide, sur bibliothèque en temps de crise, et donc épisode par épisode, il y mettait la bibliographie que j'utilisais moi dans mes intros, une bibliographie qui trouvait, qui est plus relative aux bibliothèques directement, et puis différents éléments qu'on se disait tous les deux, qui pouvaient nourrir cette bibliographie plus-plus. Voilà. Alors, peut-être pour conclure, parce que ça avait déjà 32 minutes, et que j'ai largement dépassé le temps qu'on m'avait donné, je dirais que c'était une expérience extraordinaire, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste par tout ça. C'était une expérience extraordinaire pour les outils qu'on a essayé de mettre en place, enfin en tout cas les modalités d'échange et de pratique, et ce que ça a pu produire, parce que du bilan, des différents bilans que j'ai faits avec les collègues, ça a permis à un grand nombre de personnes, d'une part, de se sentir plus, moins seules dans des moments qui étaient difficiles, de consolider en fait leur, je dirais presque leur vocation bibliothéconomique, c'est-à-dire leur approche de la bibliothèque à des moments qui ne sont pas faciles, de se questionner, quand souvent le travail nous demande d'agir d'abord, donc là de prendre le temps de se questionner, et donc de gagner en compétence, pour un certain nombre de gagner en confiance aussi, en participant à l'atelier, en trouvant sa place, etc. Certains ont pu le faire vraiment ruisseler, comme je viens de dire, dans le reste de leurs équipes, pour certains ça a été vraiment mis en place, c'est-à-dire que quelqu'un a été dédié pour participer à l'atelier, et puis transmetté sous différentes formes, etc. Il y a des collègues qui ont reproduit des ateliers au sein de leurs équipes, puis il y en a d'autres pour lesquels, bon, ça a été plus des aventures personnelles et individuelles. Au-delà de tous ces résultats, qui sont déjà pour moi très forts, moi j'ai aussi une production derrière, toutes ces intros, ces synthèses, etc. Moi ça nourrit mes recherches, et donc ça me permet d'aller vers de nouveaux projets, donc j'espère partager dès que possible. Et puis ça a été une expérience extraordinaire aussi, parce que ça nous a permis de nous réunir entre bibliothécaires de vraiment différents, je dirais, milieux, puisqu'il y avait aussi bien des collègues qui travaillaient en bibliothèque académique, universitaire, etc. Des collègues qui étaient en bibliothèque scolaire, des collègues qui étaient en bibliothèque territoriale, des collègues qui venaient de commencer, des collègues qui sont en fin de carrière, des collègues francophones du monde entier, il y avait une grande majorité de français, mais il y avait des collègues belges, des collègues canadiens, des collègues français, mais qui travaillent dans les médiathèques françaises à l'étranger, donc notamment une collègue au Pérou, une autre en Inde, etc. Il y avait des collègues au Cameroun, au Sénégal, etc. Donc ça c'était très riche. Et voilà, pour finir que dire, si ce n'est que j'espère qu'on pourra faire d'autres séminaires de ce type, il me semble que la profession, en tout cas me l'a fait passer dans les entretiens, dans les bilans, la profession a envie et besoin de réfléchir, moi je n'ai pas envie de m'arrêter là, donc j'ai envie de dire que c'est à suivre, on attend peut-être pourquoi pas une saison 2, voilà. On me remercie beaucoup, et puis à bientôt j'espère. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021